Salut à tous c'est Sawyer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau urbex. Aujourd'hui on se retrouve en haut de Savoie dans un sénatorium. Aujourd'hui nous sommes à 1300 mètres d'altitude, on va aller visiter un sénatorium qui a vu sur le mont blanc. Les sénatoriums qui ici sont appelés plus communément les paquebots, qui ont été construits dans les années 1930. Et on va tout de suite voir ça. Aujourd'hui ces sénatoriums, plus expressément appelés les paquebots, sont devenus un réel problème pour les élus de la mairie. Parce qu'ils ne savent pas réellement quoi en faire, ils ne veulent pas les détruire. Et d'autres personnes se battent pour essayer de préserver ces monuments qui sont quand même un réel patrimoine de la Haute-Savoie. Au moment de la construction des sénatoriums, le site répondait à toutes les exigences pour des bâtiments comme ça. Il était au-dessus des nuages, il y avait une exposition plein sud et un grand ensoleillement maximal. Le lieu est de plus reculé, très peu d'habitants là où étaient vraiment situés ces sénatoriums. Donc on était vraiment très bien situés pour limiter la propagation de la tuberculose. Venu par les trains de nuit plus communément appelés les tubars, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui se topaient en gare. 3000 personnes y étaient en permanence soignées, quelques semaines, des fois plusieurs mois. Certains malheureusement y mouraient, comme madame Marie Curie qui s'est éteinte le 4 juillet 1934 au sénatorium de Sanselmoz. Puis les décennies suivantes, les progrès chirurgicaux, puis la chimiothérapie anti-tuberculose vont faire chuter les taux d'occupation des paquements. Et bien sûr, le recours aux antibiotiques dans les années 60 vont vraiment leur donner le coup de grâce. Et bien sûr, aujourd'hui, les derniers établissements ouverts qui servent maintenant de clinique ferment peu à peu due à la réforme hospitalière de 2010 qui impose un regroupement dans les grandes villes, ce qui malheureusement a provoqué la fermeture de pas mal de bâtiments, pas mal de sénatoriums et qui voulaient faire fermer malheureusement un peu tous, peu à peu. Donc nous, on part à la découverte de ce sénatorium, je vous emmène tout de suite et on se voit juste après, après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Je vous présente un sénatorium immense. On fait que des bâtiments immenses ici, de toute façon. Voyez, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. On va aller visiter ça. Je pense qu'il y a des endroits où il fait noir. Je vous raconterai un peu l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouve dans le bâtiment. Voilà, toujours à l'extérieur. On va commencer par rentrer. J'investissé dans le bâtiment. C'est juste en dessinant. T'as vu ils avaient mûré ? Ils ont commencé à mûrer. Ils sont chiés à mûrer mais ils ne débarrassent rien. Ils laissent tout ici. C'est un truc de malade. On est rentrés par ici. On commence l'exploration. Toujours dans l'entrée. Et on se retrouve maintenant dans une partie de la cuisine. C'est pareil, c'est un bâtiment qui va prendre quelques heures à visiter. Parce que c'est gigantesque. C'est complètement fou ce bâtiment aussi. C'est pareil, le bâtiment est dans un état impitoyable. On verra si on trouve des choses bizarres. On va rentrer. Ça passe de partout, ça va partout, partout, partout. Dans toute la partie cuisine, vous avez des pièces de partout. Là on a vu. Il y a des pièces un peu de partout. Frigo. Chambre froide. On va monter là. On entend quand même le bâtiment craquer. Après ça reste bien sûr un vieux bâtiment, ça craque, ça fait du bruit. Il y a des pièces. Alors ici, il devait sûrement stocker le fromage. Parce qu'on est toujours dans la partie cuisine. Vous avez une partie des nombreuses réserves qu'on peut trouver dans ce bâtiment. Vous voyez, c'est dingue. C'est pareil que le bâtiment, que la dernière fois, c'est encore rempli. Ici, nous avons encore une salle d'archives. Vous voyez, il y a encore tout. C'est impressionnant. C'est à dire, c'est parce que nous avons une salle d'archives. Oui, c'est très important. C'est bon, c'est important. Bien. Un autre point. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout le monde. On doit commencer à arrêter. Voilà, enfin, dans l'entrée principale du bâtiment. L'entrée principale. Du bâtiment. Si vous voulez, on peut se faire une petite partie de billard, si jamais ça vous intéresse. Comme je vous disais, là on a fait qu'une toute petite partie du bâtiment. Maintenant, ça va faire une heure qu'on y est, on n'a déjà fait que le premier. Sympa, sympa. Vous voyez, là, on est toujours au rez-de-chaussée. Bon, cette partie-là, malheureusement, a dû prendre feu. Plusieurs pièces annexes. Après, le feu est peut-être accidentel ou alors criminel. Vous voyez, c'est complètement calciné. Ça devient même dangereux à certains endroits. Certaines pièces en évitent d'y rentrer. Ça peut devenir trop dangereux. Les planchers pourraient céder sous nos pieds. Et puis, vous voyez, c'est quand même bien caché. Pour trouver ce bâtiment, il faut s'accrocher. Même dans les urbex, on fait de la pub. Ben ouais, c'est souvent dans les trucs. Vous voyez, il y en a plus. Regardez. Là, urbex. Il y a des blases de partout. Un petit message de partout. La bière. Il faudrait la laisser pleine quand même. Une petite gorgée, oui. Ben ouais. C'est cool. Le mieux. Je vous laisse vous inscrire. Ça veut tout dire. Les photos, ça fait juste flipper. Ça fait carrément flipper. Tout était prise ou même pas. Je suis sûr que de toute façon, il y en a dans tous les dossiers. Comme de par hasard. Là, elle a décollé. Tu en es quand même là. Ouais, ouais, ouais. Et puis alors là, il y en a un paquet. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Là, on est sur du... 1930. Ah ouais, né Le. D'accord. Le. 86. Ouais, pareil. 88. On entend des bruits bizarres depuis tout à l'heure. On entend des bruits bizarres depuis tout à l'heure. On entend des bruits bizarres depuis tout à l'heure. On entend des bruits bizarres. Ça fait un bruit bizarres. Ils prennent des bruits bizarres. Alors vous ne me croyez pas mais... mon talkie... Je porte ici, à la ceinture. Il la sonnait tout seul. s'allume tout seul, et grésille tout seul, c'est hyper flippant, bon on est en pleine journée hein, mais quand même, c'est bizarre, derrière vous avez un autre couloir, on est remonté, redescendu remonté, et on va redescendre, c'est un dédale de couloir d'escalier, on vient de croiser encore des gens, en tout cas on entend du monde, il doit bien avoir des gens quelque part, malheureusement, ils ne veulent pas se montrer, alors là, on est un peu plus haut, on va bien finir par tourner dessus, oui, alors faites gaffe, quand vous faites de l'urbex comme ça, vous pouvez pas savoir sur qui forcément vous tombez, ça peut être des gens, tout comme vous, tout comme moi, qui font de l'exploration, malheureusement, certains ne sont pas forcément bien intentionnés, Mélan, merci beaucoup, 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 merci Sous-titrage ST' 501